Salut tout le monde, dégustation 100% belge, on vient de passer à la friterie On va d'abord vous montrer ce qu'on a pris, on a bien entendu pris des belles frites belges Alors, on a été à la meilleure friterie du coin, je vous dis pas laquelle que c'est Parce qu'on garde le secret pour nous, on leur a pris du maillot et moi j'ai pris quelque chose de typiquement belge aussi Une sauce fromage, c'est un genre de béchamel mais très fromagé et c'est trop trop bon et ça se mange comme ça avec des frites et c'est une tuerie C'est bon hein La prof de DM, elle m'a donné les notes pour le bulletin, c'est sur 20 Puis elle m'a dit, peu mieux faire Laura, 19 Waouh ! Voilà, voilà Depuis qu'elle est rentrée au secondaire, je crois qu'elle s'est découverte C'est un truc de fou, c'est dégoûté super bien On mange, on mange, on mange parce que là j'ai vraiment faim Qu'est-ce qu'on a sur ce papier très gras ? Non Alors attention, si vous êtes au régime, ne regardez pas cette vidéo Parce que c'est... il n'y a rien de diététique dans ce qu'on va manger Rien, que dalle Alors là c'est du chili cheese nuggets Ca on a jamais pris, on va goûter tout de suite Une sorte de nuggets mais avec du cheese, du fromage et du piment Et du gel à peine doux Oh c'est hyper croustillant On voit le piment C'est trop bon C'est pas fort épicé Pas du tout Rien à voir Rien à voir avec certaines choses que j'ai mangées épicées dernièrement C'est bon Ouais Le fromage il est bon Ah ouais C'est pas fort C'est bon Ah si là j'ai senti un peu Au fond de ma gorge Non ça va Laura a pris Oula il est beau Un chicken burger sauce mayo C'est la vie les chicken burgers J'en ai partout Et il est hyper bien Regarde ça Ça n'a rien à voir avec les burgers du McDo Ouais mais ils sont quand même beaux Oui mais ça n'a rien à voir Tu vois que ça c'est C'est la maison et tout C'est la maison et euh Oui mais évidemment c'est pas plus l'ététique ou moins l'ététique Ouais Mais ça a un peu plus de goût et on s'en fout partout En plus elle a pris quelque chose aussi de typiquement belge ou du nord de la France aussi je sais qu'ils en font C'est des fricandelles Enfin une fricandelle Fricadelle Fricadelle ou fricandelle Fricadelle Moi c'est ça qui me dérange un peu C'est que Voilà C'est pas trop Et alors moi j'ai pris Quelque chose que je prends à chaque fois Quand je vais dans une friterie parce que je n'en mange que là C'est une fumée chaude Alors qu'est-ce que c'est ? On appelle ça une madewurst ici Donc c'est une saucisse fumée Qui est tailladée ici parce que Ah la taillade D'habitude ils ne le font pas mais bon Et qui est trempée dans la friteuse tout simplement C'est hyper hyper gras Je pense qu'on peut pas faire plus gras que ça Mais c'est trop 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 gros Et j'ai pris aussi une autre chose que je ne mange qu'en friterie aussi C'est Wouah Des goulines de graisse C'est un cervelat chaud Donc c'est un gros cervelat Donc une saucisse blanche si vous voulez Enfin non même pas une saucisse blanche Un cervelat je peux pas dire mieux Mais qui est aussi Couper en deux Et passer dans la friteuse Qui est bourrée de graisse Voilà Notre menu Du mercredi Je le dirai jamais assez On mange pas comme ça tout le temps Ça fait très longtemps qu'on a répété à la friteuse Oh oui Attention la fumée chaude C'est chaud Kuah Ah Hmm 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 C'est trop bon c'est d'une d'une saveur grasse incroyable au moins il ya des frites que je préfère dans les autres temps j'essaie d'en trouver une voilà ça c'est les meilleures frites quand elles sont pas trop 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 dures mais qu'elles sont croustillantes quand même j'en ai une là voilà comme ça c'est le meilleur alors moi ce qui m'intéresse c'est que je sais qu'il y en a beaucoup qui habite en france chez vous enfin d'entre vous je sais que le nord de la france c'est réputé aussi pour les friteries les enfants je sais bien mais est-ce que dans les autres pays dans les autres régions pardon est-ce que vous avez la culture de la friterie comme ça je ne pense pas je pense pas je ne sais ça me dit rien quand on avait été en l'ardèche par exemple il y avait des friteries où ça n'a pas ça mais qu'est ce que ça qu'est ce que vous avez d'autre ou alors si vous n'avez pas de friterie le truc indispensable pour les belges très très bon on va goûter le cerveau là je vais le couper en deux regardez ça regardez comme ça brille c'est la graisse ne regardez pas ma chaîne si vous avez des problèmes diététiques ouais si la vue de la graisse vous dégoûte vous êtes mal paré ça c'est bon aussi tu veux goûter ça non alors quand on aura fini de manger tout ça je peux vous dire qu'on va caler ça va être un truc de fou c'est bientôt mon anniversaire dans combien de temps ? 2 semaines le 12 novembre et tu vas vers quel âge ? 12 ans ma grande fille je me souviens encore au premier jour c'est un peu normal mais ça passe trop vite Jessie est en train de manger à côté parce que c'est comme ça parce qu'il veut pas se montrer enfin voilà c'est pas son kiff vous êtes beaucoup à me demander quel âge il a ? on va nous demander quel âge tu as Laura ? Laura j'allais dire quel âge tu as Jessie ? 22 combien ? 22 voilà vous avez entendu il a 22 ans donc oui j'ai un fils de 22 ans euh ouais voilà hum oui coco trop soif tchim on va un peu demander à nos abonnés pour voir s'ils ont pas une solution pour que tes cheveux restent lisses ouais hier soir je lui ai lissé les cheveux et ce matin je me suis j'aurais dû prendre une photo pour montrer la différence entre aujourd'hui et hier soir ils étaient magnifiques elle avait les cheveux super lisses c'était super bon et quand tu t'es fait ils étaient déjà en pétard ? non je me suis encore allé sur ce matin voilà et aujourd'hui elle revient de l'école et ses cheveux sont tout vaporeux c'est vraiment bon t'as les cheveux hyper fins aussi mais il y a la pluie et il y a plu il y a plu dessus ? hein est-ce qu'il y a plu dessus ? t'avais pas ton parapluie ? non j'aime pas les parapluies ah bah non t'es mis avant les cheveux alors pétard ? oui d'accord voilà ne me répondez pas à ma question non j'ai trouvé la solution faut qu'elle prenne un parapluie quand il pleut ce soir on mangera quelque chose de plus diététique c'est quoi ? ah oui on a été contacté par HelloFresh alors je vous en parlerai plus longuement dans la vidéo à proprement dit HelloFresh qu'est-ce que c'est ? c'est un système de box repas mais pas repas tout prêt tout prêt genre lasagne que vous n'avez plus qu'à mettre dans le four non c'est pas ça si vous recevez tous les ingrédients frais et des fiches recettes pour pouvoir faire vos recettes alors pourquoi j'ai accepté ce partenariat avec HelloFresh parce que il y a de ça un an sans avoir été contacté j'avais essayé HelloFresh et on l'avait essayé pendant plusieurs semaines c'était trop beau et c'était très 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 bien bref la prochaine vidéo après celle-ci ce sera la présentation de la box HelloFresh avec recettes et tout je vais essayer de vous montrer quelques petites étapes de la recette pour qu'on fasse ça ensemble donc la preuve qu'on ne mange pas que des choses mal beauf ce soir on mange de l'eau fraîche ce soir ce sera très simple sauf le dessus ça va on a passé l'aspirateur c'est pas sale maintenant par contre j'ai une belle tache de graisse sur mon pantalon Wouhou c'est tout ce que ça te fait ah 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 non non j'ai pas envie en fait non je peux manger t'es sûre hein non mais je peux te donner ça non mais non je peux te donner t'es sûre je peux manger t'es sûre je peux y aller allez vas-y maintenant je vais le prendre oh maman elle m'a fait un petit oh vas-y il est où j'ai des moments dans ma vie où j'ai envie j'ai des moments dans ma vie c'est beau j'ai bien commencé c'était beau tu m'as complètement arrêtée là j'ai donc des moments dans ma vie où j'ai envie de créer et de faire des choses avec mes doigts ça fait bizarre j'ai eu un moment dans mon existence j'ai recommencé il n'y a pas très longtemps il n'y a pas si longtemps que ça il y a quelques temps quelques jours oui mais non toute la laine que j'avais là ça faisait longtemps que je l'avais ouais donc il y a eu un moment où je voulais absolument faire un plaid moi-même vous savez des plaids de genre mamie avec les carrés qu'on accroche voilà je m'étais amusée à faire plein de plaids au crochet parce que oui je sais crocheter je sais tricoter mais c'est tout quoi voilà je sais faire des choses des carrés je sais pas commencer à faire des pulls des machins des encolures des trucs ça je sais pas mais les trucs de base j'y arrive et puis alors donc je m'étais amusée à faire ça et je suis retombée sur ces carrés là je me suis dit mais c'est con j'ai jamais continué à faire mes à faire mes carrés pour faire mon plaid et je me suis dit c'est un peu bête ça traîne là pour rien excusez-moi si vous étiez très concentré sur ce que je disais je suis retombée sur un carré et alors je me suis dit mais j'ai une idée en fait en fait j'avais acheté une coque pour mon GSM sans le pour rabattre vous allez vous dire mais où est-ce qu'elle mais où est-ce qu'elle en vient c'était quoi ça où est-ce qu'elle veut en venir donc j'avais trouvé une super coque mais il n'y avait pas de chose pour rabattre mais j'avais toujours peur de le mettre dans mon sac comme ça sans protection c'est compliqué c'était une histoire très longue quel suspense et alors je me suis dit mais je pourrais faire moi-même mon propre étui à GSM pour mettre dans mon sac chose que j'ai fait voilà à quoi je voulais en venir donc avec ces fameux carrés que j'ai repris j'ai trouvé que voilà j'ai fait hein hein qu'est-ce que tu dis c'est décousu c'est décousu tout ça non pas ça qui n'est pas décousu c'est mon histoire qui est décousu donc j'avais d'abord fait le premier carré que j'avais je t'explique que j'avais simplement cousu voilà comme ça et je me suis dit hop voilà comme ça on peut le ranger ou le mettre dans une chaussette parce que je sais qu'il y en a qui le font mettre ça dans une chaussette pour protéger leur GSM et après je me suis dit mais ce serait bien d'avoir quelque chose pour rabattre et pour pouvoir le caler donc j'ai refait un petit morceau comme ça que j'ai mis et j'ai mis un bouton et j'ai même fait l'ouverture et j'ai regardé comme je suis fière et après je me suis dit mais la laine c'est peut-être un petit peu agressif pour l'écran du GSM c'est ça en fait que je me suis dit la première chose que je me suis dit j'avais peur que ça raye un petit peu donc qu'est-ce que j'ai fait ça c'est le GSM de l'Ora j'ai cousu à l'intérieur une microfibre regardez la géniosité donc c'est un truc tout con en plus c'est super mal fait je le sais bien mais si les coutures sont pas bien faites c'est pas joli en fait c'est fait à la main j'ai même pas de machine donc j'ai tout fait à la main et voilà donc si vous en voulez un je les vends à 10 euros 10 euros c'est chiant je rigole j'ai pas commencé à faire ça t'es fou toi t'avais dit 5 euros mais non je rigole mais tu me vois commencer à créer des choses comme ça à la main mais t'es folle toi j'ai autre chose à faire que de me crocheter à longueur de journée je rigole je ne les vends pas du tout et j'en ai fait un pour moi aussi qui est belle qui est bleu bleu et noir un peu moucheté voilà et j'ai demandé à Richard s'il en voulait un il m'a fait non merci je vais demander à Jessie s'il en voulait un il m'a fait bah j'ai déjà quelque chose lui il l'a dit d'une façon plus polie pour me dire j'en veux pas maman donc voilà moi je voulais ça fait un peu polaire pour l'hiver qui les protège les petits téléphones tout c'est mignon c'est mignon voilà et pendant ce temps là on n'a plus mangé du tout je ne voudrais rien dire mais je pense que on n'a rien mangé là donc on a bien on a bien on va continuer hors caméra et on vous dit à la prochaine gros bisous gourmands bye bye ciao ma vache de voiture a forcé le pet ah j'ai pas ah j'ai pas à la prochaine